au câble sans pression mon ami j'espère que tu vas bien bienvenue sur Ichimoku Zen Trading dans cette petite vidéo enfin petite j'espère qu'elle sera petite elle sera courte nous allons voir quelques analyses de la semaine prochaine aujourd'hui nous sommes dimanche 14 juin 2019 et donc on va faire des analyses pour la semaine du 15 d'accord juin 2019 ok donc si c'est la première fois que tu viens sur notre chaîne youtube merci de ton soutien merci de t'abonner de like et de partager les vidéos et d'inviter tes amis à soutenir la chaîne sur ce c'est parti une chose nous sommes dimanche donc moi j'ai l'habitude j'ai enfin j'aime surtout faire les analyses le lundi sauf que là bon la vie a repris son cours donc nous allons au boulot tout ça donc on fait des analyses les dimanche mais 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 il faut venir voir sur le groupe facebook et parce que peut-être il y aura des modifications et je vais pas faire une vidéo pour les modifications donc ou quelques ajustements donc il faut venir sur la chaîne sur le groupe facebook comme ça s'il y a des changements tu le sauras ok sur ce c'est parti donc là en fait hier j'ai une discussion avec avec une personne qui est sur le groupe et qui suit aussi la chaîne youtube merci beaucoup et c'était il m'a posé cette question c'est à savoir est-ce que je ne traite que un ZJPY mais en fait non je ne traite pas que un ZJPY je traite surtout ben là tu vois en bas ici en bas ici tu voyages gbp jpi j'ai commencé avec gbp jpi j depuis j'ai kiffé gbp jpi d'ailleurs on va faire peut-être une analyse dessus gbp jpi ou au de usd en z jpi ou enfin ça c'est un z jpi ou au du jpi ou en z usd gbp usd euro usd usd jpi et oui tu auras remarqué qu'il y a beaucoup de gp y c'est comme ça c'est que en fait j'ai traite avec ishimoku et je sais que les traders d'asie en japonais ou chinois tout ça ils utilisent ishimoku donc voilà tout simplement c'est tout c'est juste un petit kiff pour moi c'est je me dis ok je traite comme les voilà tu auras compris mais bon ça tu peux traiter avec avec tout c'est pas c'est juste pour moi en fait ok ben tu m'as compris donc sur ce on va commencer par un ZJPY ok en fait tu vois tu vas remarquer quelque chose et si tu as jamais remarqué ça ben tu l'auras remarqué aujourd'hui c'est que si j'ai fait des analyses sur un ZJPY écoute bien sur un ZJPY c'est comme si j'ai fait les analyses sur odd usd ok et c'est comme si j'ai fait aussi l'analyse sur un ZUSD ok c'est 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 pas enfin et odd gpy c'est la même chose donc si j'ai fait l'analyse sur une seule paire c'est c'est que j'ai fait l'analyse sur sur trois paires donc et je vois laquelle va me donner le plus d'opportunités tout de suite quand j'ai envie de trader et je vais trader avec mais par contre je ne vais pas je ne vais pas faire la même chose je ne vais pas trader un ZJPY et aller trader sur odd JPY j'essaye de mettre le paquet sur un seul trade c'est à dire mes lots mon pourcentage de gains pertes on va dire comme ça c'est le mot money management c'est que si j'ai une opportunité j'essaie de le mettre à fond sur un sur un seul trade donc voilà voilà donc sur ce on va faire l'analyse sur enfin on va faire GBPJPY ok GBPJPY on va commencer comme ça GBPJPY H4 on voit que là un H4 tu vois bien ici parce qu'il y a une question aussi enfin une question je sais pas un remarque que je devais montrer que je devrais surtout montrer les unités de temps mais en fait les unités de temps sont ici en haut ici tu vois regarde bien en haut ici tu vois là nous sommes sur du H4 et là du daily weekly et là c'est mensuel m15 m30 h1 m5 5 minutes et une minute donc là nous sommes sur du H4 il suffit que tu regardes en haut ici et tu vois sur quelle unité de temps nous sommes donc moi je vais commencer sur GBPJPY H4 et là en H4 en H4 on voit que là nous avons un nuage qui a twisté ici ok il y a eu cette baisse il y a une bonne baisse ici et après il y a eu un twist c'est que là on voit pas bien la Kijunsen donc je vais tout simplement enlever je vais faire ça bien là nous voyons la Kijunsen ici qui est à la baisse mais on voit que là nous nous avions ici et le momentum très 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 fort ici baissier ici il y a une survente ici après ça est venu un peu à l'équilibre ils ont venu chercher cette SSB qui est là et après la chute maintenant ici nous avons un Doji qui est ici c'est pas encore terminé il reste encore une heure ici donc nous sommes en H4 il reste encore une heure ici et on verra ce que ça va ça va donner mais en tout cas quand on prend les Fibonacci on met le plus haut ici et on vient ici en bas on voit que nous avons les 50% des Fibonacci qui sont ici ok pile sur cette SSB ici et donc la Kijunsen a renforcé cette momentum baissier c'est peut-être une news économique qu'il y a eu je ne sais pas et donc là on attend ce qu'on va on va faire est-ce que les prix vont revenir comme ça chercher cette SSB ici et retomber après ou est-ce qu'on va entrer tout simplement dans un range et à savoir donc si les prix entrent dans un range ici sur cette unité de temps ça sera du coup l'analyse ça sera vite fait on va venir comme ça chercher les 50% des Fibonacci ici et ça sera notre premier TP et attendre si ça casse vraiment donc là on va entrer en position et on va aller chercher les 100% ici ok c'est du vite fait parce que pour moi je considère maintenant que vous savez déjà comment j'analyse comment je trade donc c'est du vite fait ok mais si tu veux encore des détails tu me les dis sous les commentaires et la prochaine fois j'irai doucement donc là on voit que ici le nuage a twisté ici c'est ici c'est la méthode de monsieur Patrick Riguier si tu sais si tu suis pardon sa chaîne youtube ou sur son blog il y a tout donc moi c'est c'est j'ai les j'ai appris Ichimoku comme ça avec lui avec sa chaîne a fait des discussions à prendre discute tout ça tu te partais enfin je sais même pas je sais même pas ce que je dis va sur son blog et va sur sa chaîne youtube ok tu bouffes tu bouffes de ces vidéos tu bouffes et voilà j'ai adopté cette cette méthode et voilà je suis satisfait et là on voit que là on peut faire ceci ok là on va prendre on va prendre ça on va prendre les les mèches tout ce qui se passe ici donc toi tu sais déjà comment je fais et donc là je vais tracer tout simplement le milieu et là je vais prendre pile les 50% de fibonacci ici voilà et maintenant je vais tracer un rectangle là comme ça et je vais enlever tout ça voilà voilà j'ai ça en h4 donc moi c'est j'ai fini l'analyse donc ce que je vais attendre je vais attendre tout simplement les signaux qui veut me donner qui vont qui vont me donner le top départ d'entrée en position et si tu regardes bien là ici sur les simple les euros ici que nous avons tu vois nous sommes dans un dans des zones très très importante en ici aussi on voit que là nous avons une qui d'une scène ici nous avons une ssb ok nous avons une ssb qui est là aussi on trace et là on trace et là bon nous avons notre notre zone ici c'est qu'en fait je ne vais pas prendre beaucoup de temps je vais pas faire plus de 30 minutes en tout cas et l'appareil pareil on trace et je vais supprimer ça et ça aussi donc je laisse comme ça donc c'est terminé donc et maintenant maintenant il suffit d'aller prendre insertion forme et là on va chercher le bas ici plus les mèches en haut et on trace nos zones ici en bas là et c'est bon c'est terminé c'est terminé ciao merci bon soirée et on attend en fait tout simplement que les prix c'est à dire que dans ces zones là je ne vais pas traiter il faut pas traiter dans ces zones là ça sert à rien du tout donc je vais laisser comme ça et donc si les prix cassent ici ok en haut ici ils cassent ils sortent ici je vais entrer en position et on va aller chercher nos zones qui sont ici ok tout simplement et donc c'est là si les prix peuvent venir chercher aussi cette key d'une ici et faire ceci d'accord mais en tout cas je vais je vais je vais je vais surveiller ça comme ça et si les prix cassent en haut ici je vais atteindre avoir un pull back là et entrer en position c'est comme ça qu'il faut voir enfin c'est comme ça qu'il faut voir mes traits ici il faut toujours atteindre le pull back ok et là maintenant si on remet notre 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 ssa ici voilà on se retrouve comme ça et là on voit qu'on est on est bien en fait parce que là on va attendre que les prix sortent en fait de cette zone ici pour entrer en position d'accord et on va pas comme on l'attend toujours dans un peu partout qu'il ne faut pas traiter dans le nuage pourquoi parce que c'est l'équilibre il faut savoir on le sait maintenant que Ichimoku est un système de trading qui d'équilibre d'accord donc si de toute façon c'est comme ça c'est comme ça dans partout sur le marché ok peu importe la méthode que tu utilises c'est comme ça si si il y a une tendance c'est qu'il ya un déséquilibre d'accord donc là ça veut dire que par exemple ici il y a eu un déséquilibre c'est à dire ici il y a eu les acheteurs qu'il y avait qui avaient la main sur le marché et ici c'est les vendeurs qui avaient la main sur le marché et quand nous sommes dans un range c'est que enfin voilà c'est ni l'un ni l'autre côté quoi c'est à dire que là ici pour l'instant ce sont les vendeurs qui avaient la main sur le marché et après bon les acheteurs ont dit écoute là c'est un autre de reprendre la main tout simplement donc là maintenant ici avec cette doji ici est-ce que on va on va on va clôturer en haut ici et peut-être essayer d'aller chercher le milieu ici ou tout simplement les 32.8 et redescendre après après faire des bottons de double bottom ici après on verra ça après mais en tout cas je vais je vais je vais essayer de suivre ça comme ça en h4 et après essayer de voir si je peux prendre le trade ou pas bon maintenant si on va en daily quand on va on voit qu'il ya une probabilité en fait d'avoir des d'avoir l'achat pourquoi parce que on voit que la lagging span il est pile sur une kijunsen enfin une kijunsen pardon bah oui une kijunsen ici et une ssb et on voit que nous avons une grande ssb ici qui est qui est soutenu ici par cette kijunsen ici donc le l'idéal en tout cas pour l'achat que nous essayons d'aller chercher c'est c'est d'avoir un temps on va faire comme ça on va le mettre en noir ok l'idéal en fait c'est que ce dans dans une heure de l'ouverture du marché en fait atteindre la fin la clôture de cette bougie et si cette bougie clôture en haut de 132 134 pardon 468 ok sa clôture au dessus ici on entre en position en achat on va essayer de faire les achats ici on voit que c'est une zone on voit ici ok tout à tout à gauche ici nous avons une ssb qui qui est là ok dans une ssb qui est ici on va tracer aussi on voit tout simplement que voilà c'est une sonne c'est la zone que nous avons tracé en h4 ici c'est le plus le plus haut ici que nous avons tracé et là on voit que le la ssb que nous avons tracé un délit c'est ici tout simplement donc si dans une heure cette bougie clôture en haut ok au delà de de 34 468 ouais ici il ya moyen il ya moyen d'entrer en achat pour viser en tout cas les c'est pour viser ici ici déjà c'est rien que c'est rien que les 38.2 ici nous avons déjà les les 1000 points qui est donc c'est cool après si on arrive rentrer en position ici on va pas sortir tout de suite parce qu'il ya cette possibilité ok parce qu'il ya cette possible bilité d'aller chercher en haut donc on va tout simplement remonter un autre stop loss et aller chercher en ici donc là on va pas trop se casser la tête donc le le comment le stop loss on peut le mettre en bas ici 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 on est on est bon on va pas je vais pas chercher à aller mettre un stop loss très très lointain d'accord pourquoi parce que après si ça casse ici ben c'est bon quoi nous avons des zones ici qui nous protège bien de notre stop loss d'ailleurs il ya une question comme ça comment placer un stop loss donc je ferai une vidéo j'ai pas oublié mais c'est juste que j'ai pas assez de temps donc je ferai une autre vidéo donc là le stop loss je mettrai à peu près ici donc là on voit que nous avons une zone ok nous avons nous avons cette zone ici que nous avons tracé donc si ça casse ici en clôture ici ça sert à rien de rester en position donc on va on va clôturer tout de suite avant même que le le stop loss soit touché ok donc là on va on va je vais faire ça en rouge ça sera mon stop loss ça sera mon stop loss et ici ça sera mes tp donc tp1 ici à peu près ici et après tp2 tp final on va dire comme ça en haut ici dans cette zone là mais ici c'est ça vient ici et que ça retombe ici en tout cas moi je vais chercher à faire qu'il des achats je vais pas prendre les ventes ok donc je vais attendre la fin la clôture de cette bougie et entrer en position si je le peux aussi si j'arrive en position et aller chercher ici un ici et ici ça sera la fin donc là je suis déjà à 20 minutes presque 20 minutes ok parce que c'est comme ça j'essaie de faire vite mais j'arrive pas il faut toujours que j'explique 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 voilà donc voilà ici ça sera tp1 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 ici en tout cas je ne vais pas chercher à faire des ventes ok je vais chercher à faire que des achats à cette semaine sûr gbp1 upon le angel parce qu'on donc a cette zone c'est mort31 quand à ce sens oui ici on va se correcter aussi et après bon voilà tp3 compris c'est la même chose quand on va un weekly on est où là ? un weekly, on voit que là en bas ici nous avons nous avons, nous avons, nous avons on voit déjà ce que nous avons ici une grande ssb qui est ici ok, avec plus Key Johnson donc une zone très très forte ici aussi on va prendre on va prendre ça bien et nous avons ça c'est Key Johnson qui est là et oui donc avant d'aller sur le TP2 ici, il y aura ça bien, donc là on peut dire ici nous avons le TP1 ici, et là nous avons il est où ? et là nous avons un TP2 ici ok et ici nous avons TP3 donc TP2 TP2 ici et TP3 voilà c'est bon donc là nous avons une zone très très forte ici on a tracé ça en weekly en weekly oui, donc ce sont des zones très très fortes donc on viendra chercher ici et après si ça tombe ça tombe, mais je ne vais pas prendre cette vente je vais attendre encore une fois les achats ici comme ça ok donc sur ce j'ai fini avec GBP GPY maintenant je vais aller voir sur un ZUSD non, un ZJPY pardon un ZJPY et n'oublie pas que si on fait l'analyse sur un ZJPY c'est comme si on a fait l'analyse sur un ZJPY et un ZJPY d'accord ? donc tu vas choisir ce que tu veux il ne reste plus que 10 minutes et ça sera bon un ZJPY un ZJPY donc c'est le trade que nous avons mangé ok nous avons mangé ici quelques points si tu n'as pas regardé la vidéo clique sur le lien qui vient de s'afficher maintenant sur le i en haut mais ici il vient de s'afficher là voilà dans cette vidéo tu verras le trade que nous avons pris les explications donc maintenant on va essayer de 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 on va on va on va on va enlever tout ça non je vais laisser quand même je vais prendre l'autre ici donc là nous avons nous sommes à 0,0 on recommence l'analyse sur un ZJPY un ZJPY en H4 on voit que pareil que sur GBPJPY d'accord ? ça sera la même chose donc là on enlève on enlève ça je l'enlève parce que je ne vois pas Kijun tout simplement parce que tu vois mon Kijun à moi ma Kijun je crois la Kijun ok Kijun est en bleu et SSA aussi était en bleu donc je ne voyais rien du tout mais tu n'es pas obligé de l'enlever ok donc rien que là déjà nous avons une grande zone ici là nous avons un range qui était là ok on le voit dans cette zone ici et malheureusement on n'a pas mangé ici c'est pas grave après ça casser ici c'est cool j'ai kiffé Shimoku maintenant et ici on refaisait la même chose quand on va ici mais maintenant en haut comme ça c'est pas mal non ? maintenant si on va prendre la Ishimoku enfin Ishimoku comment on appelle ça Fibonacci merci Fibonacci on voit que ici nous avons les les 50% de Fibonacci c'est cette Kijun ok là on voit est-ce que les prix vont descendre jusqu'à là c'est pareil aussi donc je vais attendre aussi je vais attendre ça ok et si ça casse si ça casse je vais attendre un pullback et si ça casse je vais attendre un pullback avec la sortie de la 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 avec un sign ici plus la Kijun sign et entre en position et on va chercher en bas ici ce que je vais attendre de ça ce que j'essaie de dire ici c'est ce qui se produit ici c'est ce qui se produit ici tu vois ici il y avait eu il y avait eu ce range là mais à aucun cas il y a eu ni la Tinkinsen ni la Kijun qui était sortie du range d'accord et par contre ici à la sortie ici ça a cassé avec une belle bougie ok la lagging span pardon je suis fatigué j'ai même pas pris le petit déj encore tu vois donc je sais pas à quelle heure tu regardes cette vidéo mais sache que moi je n'ai pas encore pris le déj donc voilà a cassé ici et la Tinkinsen a suivi la Kijun a suivi ok ils ont fait un petit plat ici il y a eu un petit pullback ici c'était cool on a entré en position mais sauf que là avec Ushimoku c'était pas c'était pas cool d'entrer en position ici mais par contre ici oui pourquoi parce que là on voit que si on entrer en position ici alors que les prix étaient enfermés par la Tinkinsen et la Kijun c'était dedans donc non il fallait pas entrer en position ici donc par contre ici oui et on voit que là nous avons des Doji ici je dis Doji Doji parce que j'ai kiffé mais c'est Doji ok donc là c'est il y a des Doji ici avec des bougies d'indécision ça c'est Doji aussi ici il y a eu ici donc bougie d'indécision mais avec cette Tinkinsen qui avait ses pentes comme ça qui était bien orientée vers le haut comme ça c'était cool ok d'accord on est entré en position là c'est un signal pour être en position en tout cas pour Ishimoku tu entres en position et t'étais cool tu mangeais tout ça et après voilà c'est ce que j'attends j'attends ici ok si la Tinkinsen et la Kijun Tinkinsen sort ici et je vais et après le pullback en fait c'est répétitif c'est pour ça que c'est répétitif j'aime Ishimoku si il y a ça ici si il y a ça ici là c'est à dire s'il y a la même chose qu'ici je vais être en position et aller chercher en bas ici et pourquoi pas faire une réintégration venir dans ce dans ce range là donc je ne sais pas c'est pas moi qui décide mais c'est le marché c'est comme ça et il faut savoir que ici c'est pas exactement on va pas avoir exactement au même endroit ici donc peut-être que ça peut se produire ici ou je sais pas mais en tout cas c'est ce que je vais attendre en tout cas pour la vente c'est pour la vente mais pour l'achat je vais surveiller que les prix reviennent ici que les prix reviennent ici ok en bas ici et après si j'ai des signaux qui vont me donner qui vont être donnés qui vont être donnés par les bougies et je vais entrer en position ici et on va chercher pareil ici les 50% de Fubonacci ici parce que après arriver ici les prix pour faire ceci aussi d'accord et attendre ici pour entrer en position en tout cas comme ici les prix sont déjà ils sont déjà ils sont déjà venus chercher un pas ici ici peut-être qu'ils peuvent revenir ici ou continuer tout simplement et revenir après je vais atteindre l'achat et si ça casse tout ça et que ça monte en haut ici c'est ici que je vais essayer de faire la vente ok voilà j'en ai terminé j'en ai terminé avec cette analyse d'accord donc ici on va faire pareil pareil on va faire comme ça comme ça comme ça peut-être descendre un peu voilà et je te le dis encore une fois il faut il faut venir sur Facebook parce que peut-être qu'il y aura des modifications on ne sait jamais dès l'ouverture du marché parfois il y a des gaps il y a des je vais descendre un petit peu ici comme ça et voilà et voilà c'est terminé donc pour rentrer en position pour l'achat ici en tout cas pour prendre la moitié de cette tendance ici je parle de ça on va mettre un code couleur ici parce que ça sera mieux on va faire ça ok comme ça voilà pour prendre la moitié de ce trade là par exemple si les prix descendent jusqu'à ici et que je rate ce mouvement là et que ça vienne ici et que ça casse ici je vais prendre le trade de là à là ok je vais mettre je vais faire comme ça comme ça ici j'ai le 69 910 ok dès que ça casse en haut ici j'entre en position et je vais chercher en haut ici les 76 5 le 71 576 ok et si ça vient ici sur le 69 910 et que ça baisse je ne vais pas entrer en position pour la baisse parce que moi je cherche les achats donc c'est comme ça il faut rester calme zen et attendre les signaux et si ça vient ici et que ça clôture pas en dessous ici comme ça mais sur le 68 186 je vais voir s'il y a des des signaux des bougies d'indécision ou enfin tu as compris si je peux entrer en position ici j'entre en position pour aller chercher encore une fois les 69 910 et le 71 donc ici pareil on va marquer ici tp1 tp1 voilà c'est bon pour toi et quand on va quand on va en daily maintenant en daily on voit que les zones que nous avons tracées depuis depuis H4 je crois enfin j'ai oublié déjà ici nous avons les 69 910 on voit que c'est une grande zone ok on voit que ça a été travaillé plusieurs fois ici on le voit ici ça a été travaillé ici et ici aussi ça a été travaillé dans le passé et on voit que nous avons une ssb qui est là donc ce sont des zones fortes ici il faut pas il faut pas s'inquiéter donc si ça casse ici on va chercher en haut ok et il faut pas avoir peur il faut il faut rester il faut rester zen il faut avoir les couilles pardon pour aller chercher ok donc là maintenant si ça casse ici en bas ici par contre on voit que nous avons une qui est là donc ici on pourrait être freiné ici nous avons une qui est ici et avant de venir chercher en bas ici et donc en bas ici on voit que nous avons cette qui est là donc ça c'est génial mais avant cela on voit que nous avons eu des zones ici mais c'est quoi ça nous avons eu des zones qui sont là ben voilà c'est comme ça c'est le marché qui décide c'est pas nous donc nous avons une zone qui est ici donc nous avons notre épée donc si ça casse pour la baisse quand ça casse les 68 16 186 ici il y aura les 67 ici ok 575 et après il y aura les 66 902 et après il y aura les 66 et après cadeau voilà j'ai terminé pour cette analyse concernant le quoi un ZJPY donc un ZJPY on va remettre ici et là au ZJPY maintenant au ZJPY et tu vas remarquer que c'est la même chose ok la même chose donc je ne vais pas refaire l'analyse ici mais en tout cas c'est c'est pareil donc ici je vais laisser comme ça je vais pas faire l'analyse sur Youtube comme ça et je vais je vais donner ça sur Youtube enfin sur Facebook pardon donc sur ce mon ami si tu n'es pas encore abonné merci de t'abonner de like et de partager d'inviter tes amis et de soutenir la chaîne d'accord c'est grâce à vous que nous existons tout simplement que cette chaîne existe ok la suite sur Facebook sur ce Ishimoku Zen Trading